Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu chez votre chaîne SBTP Channel. Dans ce tutoriel, on va voir comment faire un essai et mettre en marche de notre installation de réseau d'incendie. Depuis le piquage avec le réseau d'incendie existant, passons par la conduite et le regard de branchement vers notre réseau d'incendie intérieur. Et à titre d'exemple, on a le schéma explicatif représente le réseau d'incendie intérieur rouge avec le robinier d'incendie armé. Puis on a le regard de branchement pour raccorder entre réseau d'incendie intérieur en TFG par exemple et la conduite de branchement en POHD. Puis on a le regard de piquage avec le réseau d'incendie existant en fonte selon notre cas. Et pour voir ça en détail, je préfère commencer l'explication depuis le regard de piquage avec le réseau d'incendie existant. Et comme vous voyez sur les images, notre regard de piquage avec le réseau extérieur existant. Numéro 1. C'est le réseau d'incendie existant composé par une conduite en fonte diamètre de 100 mm selon notre cas. En général, le diamètre réseau extérieur d'incendie commence depuis le diamètre 110 mm. Numéro 2. S'appelle T de 100 sur 100. Ce forme de collier pour éviter copure de la conduite existant d'incendie. Numéro 3. C'est un coude à patin plus élément droit en fonte plus coude un cas. Numéro 4. C'est la vanne pour couper l'eau d'incendie par rapport à notre projet en cas d'entretien ou panne ou n'importe. Numéro 5. On a deux brides majeures. Le premier avant la vanne et le deuxième après la vanne. Numéro 6. C'est un raccord en PVC pour la liaison avec la conduite de branchement en PHD désigné par le numéro 7. Après la conduite de branchement, on a le regard de branchement situé à côté du mur de façade de notre projet. C'est à raccorder notre réseau d'incendie intérieur et le réseau d'incendie extérieur. Ça, d'une part. Et d'autre part, car notre réseau intérieur est en TFG et la conduite de branchement en PHD. Deux matériaux différents nécessitent des raccords pour joigner entre deux conduites différents. Et automatiquement, ce raccord nécessite un regard. L'essentiel. L'étude côté extérieur de regard de branchement fait par l'ingénieur au projeteur verde et à côté intérieur fait par l'ingénieur au projeteur fluide. Voilà la première image à gauche. Montre la première extrémité de la conduite de branchement en PHD côté regard de piquage avec réseau d'incendie existant. Et montre aussi le passage de la conduite sous buse en PVC vers le regard de branchement comme désigné sur la deuxième image à droite. Maintenant, on va voir notre réseau intérieur. Premièrement, on va vérifier l'emplacement des RIA selon le plan. Comme vous voyez, on peut vérifier seulement l'emplacement des RIA par rapport au plan d'exécution du réseau d'incendie. Et que chaque RIA doit être accessible et équipé par un manomètre dont la pression statique supérieure ou égale à 2,5 bar lorsque le réseau est plein. D'où d'incendie bien sûr. Et que tous les robinies d'incendie armés sont fermés. On peut vérifier aussi la stabilité des RIA via leur fixation avec les éléments porteurs. Et à titre indicatif, lorsqu'on a une construction métallique, on peut utiliser ce type de fixation qu'on présentait sur les deux images. On doit faire attention aux hauteurs de réseaux d'incendie qui provoquent une chute de pression statique. Seulement au niveau de RIA qui est lié avec cette antenne. Voilà la première cause de chute de pression plutôt. Deuxième cause de la chute de pression au niveau du manomètre lorsque ce dernier est pressé avec un obstacle ou pressé avec le coffret de RIA qui nous donne des valeurs erronées et sous-mesurées. Maintenant, on va choisir plutôt pour laisser quatre RIA défavorables. Les plus éloignés, c'est-à-dire les plus éloignés de la source d'incendie. Et surtout les quatre RIA situés dans la hauteur la plus grande. On va libérer les tuyaux de chaque RIA puisque leur extrémité soit à l'extérieur pour voir le G d'eau à l'ouverture. Lors de l'essai, on va vérifier la pression par le manomètre de chaque RIA mis en marche. Cette pression automatiquement soit inférieure à la pression statique d'un même RIA, mais doit être au moins supérieure ou égale à 2,5 bar. Dans notre cas, la pression statique de ce RIA est 3 bar. Et la pression après mise en marche de RIA est de 2,8 bar, comme présentée sur le manomètre dans l'image. Et de même façon, on va vérifier chaque RIA mis en marche parmi les quatre RIA. Après l'ouverture des quatre RIA pour l'essai, et si la pression trouvée de RIA défavorable inférieure à 2,5 bar, ça signifie que la pression de notre réseau d'incendie est insuffisante. Donc, pour augmenter la pression, on doit installer un suppresseur afin d'atteindre la pression de 2,5 bar. Pour ouvrir ce coffret de RIA, il faut pousser le bouton et le tourner de un quart tour. Et sachant que c'est un fou non signalé, et par mesure de sécurité, il faut signaler cette information à côté des consignes de RIA. Lors des travaux et par mesure de protection des extincteurs, il faut prévoir la pose des extincteurs à la fin des travaux, pour éviter tout type de dégâts sur l'extincteur. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à faire liker et abonner à notre chaîne SBTP Channel. et partagez quelques vidéos de notre chaîne avec vos amis. Merci encore une fois et à la prochaine vidéo. Au revoir. Merci. Merci.